up what up k47 the story c'est maintenant à où quand on y croit comme personne ils nous font passer pour des oufs maintenant ça a pris forme regardez danser comme des oufs mon gars ça brille fort mon gars ça brille d'offres devenue à bord d'épisode 13 le thème d'aujourd'hui c'est la blessure on va voir comment l'éviter comment est-ce qu'elle arrive ou comment la soigner ce que les gens ne savent pas c'est que un sportif pour ma part un footballeur est confronté en fait à faire face aux blessures c'est à dire éviter et de pouvoir se blesser pour pouvoir enchaîner les performances ou tout simplement dans la blessure bien la soigner pour pouvoir revenir au top je vais parler de deux blessures que j'ai pu avoir deux blessures majeures que j'ai pu avoir dans ma carrière et j'aimerais vous partager en fait une expérience pour pouvoir justement aider quelqu'un qui aujourd'hui peut-être est blessé et veut savoir comment faire pour pouvoir passer ce cap là et revenir au top niveau premièrement j'aimerais m'adresser aux personnes qui pensent que faire du foot c'est facile tu cours après un ballon etc ce qui est vraiment faux parce que la réalité c'est que les gens ne voient pas en fait les sacrifices qu'il y a derrière ce qu'un footballeur peut faire ce qu'on voit à la télévision ce qu'on voit derrière les caméras ça reflète entre guillemets le résultat le fruit du travail mais le quotidien et tout autant il pleut quand il neige quand il fait froid quand c'est l'hiver quand c'est la trêve où tout le monde mange bien etc nous on se doit d'être dehors et de devoir travailler et de devoir être au top pour pouvoir continuer et préparer la deuxième partie de saison donc ça c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte et que je regarde deuxièmement c'est que la blessure elle peut être évité parfois elle est inévitable en fait elle peut être évité comment par l'alimentation par un bon échauffement par un bon entraînement genre beaucoup d'eau et autre chose et parfois il est inévitable pourquoi parce qu'en fait la réalité c'est que tu peux prendre un tacle un mauvais tacle et là tu es blessé tu peux faire un faux mouvement tu te blesses tu peux même être hors foot tu descends des escaliers tu te foules la cheville et au final tu peux être absent pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et donc du coup dans ces moments là quand on est blessé on est souvent seul maintenant on se dit purée pendant ce temps là là pendant un mois une semaine deux mois trois mois quatre mois je vais être là à pas pour pratiquer ce que j'aime et donc qu'est ce que je vais faire donc c'est des choses qui parfois arrivent mais il faut y faire face donc comment y faire lorsque la blessure arrive la première chose à faire c'est d'aller voir votre médecin traitant pour mesurer la gravité et voir ce qu'il en est la deuxième chose c'est de pouvoir justement suivre après un programme de réactérisation pour pouvoir revenir au top niveau sans séquelles la troisième chose la plus importante c'est en fait le mental parce que si vous n'avez pas le mental si vous savez pas que vous allez guérir vous allez revenir au top vous y arriverez jamais et donc du coup ça peut prendre plus de temps que prévu donc quitte avec moi ça va aller cette vidéo est un peu spéciale parce qu'en fait moi je viens de passer en fait par là et je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui traverse cette période là de blessures de doute et c'est vraiment une période où il ya beaucoup de doute on a envie de tout lâcher on sait pas si on va y arriver ou pas et parfois on a juste pas envie de faire l'effort d'aller jusqu'au bout mais la réalité c'est que tu vas y arriver dis avec moi je vais y arriver donc du coup je me suis même pas blessé au foot je me suis même pas blessé à l'entraînement même pas dans un match c'est en descendant les escaliers j'ai raté une marche et je me suis foulé la cheville tout simplement c'est un peu bête mais c'est tout simplement comme ça que je me suis blessé et pendant un mois j'ai été en dehors des terrains dans cette période là je me suis dit oh la la moi j'ai tout fait pour me préparer pour être prêt justement par rapport à la trêve j'en ai parlé la trêve chez mon programme etc et là en dehors de mon programme je me blesse je me dis oh c'est bizarre et là maintenant il fallait justement trouver une solution comment je vais faire qu'est ce que je dois faire il fallait juste être patient fallait juste en fait prendre sur soi et se dire que voilà c'était pas prévu mais maintenant qu'est ce que je fais est ce que je me plains est ce que je me l'amende est ce que je me dis ouais qu'est ce que les autres ont pensé qu'est ce qu'on va dire de moi on va penser que si ça ça non je me suis dit écoute qu'est ce que tu fais tu affrontes cette blessure là tu la soignes comme il faut la soigner tu manges correctement comme d'habitude tu bois de l'eau correctement tu fais les exercices adéquats et tu reviendras tranquillement au top je pense que vous connaissez maintenant je ne fais pas que parler on ne voit pas que ma tête comme ça mais j'aime bien vous montrer quelques séquences de ce que j'ai fait donc regardez c'est ma tête wow c'était dur d'arriver ici ça fait au moins vingt saisons que je me bagarre contre des vampires je savais pas où ça menait j'ai suivi la lumière jusqu'ici je savais que ça menait pas vers ce taf où mes cheveux puaient les frites je suis dur envers moi c'est mon seul côté suprémaciste je kiffe enfin mon portrait j'aimerais que le voie mon prof d'art plastique papa maman votre pleuriste info sur toutes ces blagues racistes de noir dans un sac de couchage t'as fait un king pas un twix pour le taf des minem ou drecs je bossais hard des week-ends des semaines comme kendrick j'avais ça dans mes gênes j'avais ça in time my dna je suis partout en aborigène monsieur zemmour dit si je gêne ma musique est saine comme une cuisine en cas de contrôle d'hygiène je reviens du troisième ciel tout ce qui se cache est vrai si tu veux je te laisse continuer de croire que l'amour est dans les prés je mets la barre tellement haute qu'aucune fusée peut la toucher depuis que je commence plus mes journées à l'heure du goûter voilà le noir le frère du vigile voilà le black l'enfant de la voisine est devenu king est devenu king petit peu ce fraîcheur se poser les bonnes questions voilà c'est pas facile d'être blessé mais bon pour prendre son temps être patient pour revenir au top il faut que je souhaite ou tu veux dire plus tu as sauté plus ça va augmenter tu as l'efficoté d'accord ouais tu peux aussi si tu veux sauter directement du ok de l'arrière jusqu'à là ok je maîtrise ça déjà de l'échange ce qui va arriver dans la prochaine vidéo et à ne surtout pas répéter chez vous regardez bien ça m'a pas fait rire sur le coup ah là là ça arrive allez c'est un petit moment rigolade ça c'était concernant ma cheville maintenant j'ai une autre blessure qui était assez majeure c'était mon genou j'étais en test en belgique dans un club de troisième division et j'étais avec mon frère c'est qu'un manager qui m'avait trouvé l'opportunité on est allé ensemble ça s'appelle pas trop sdn et donc là bas quand je suis allé on a fait l'échauffement on a commencé donc on a fait tour de terrain etc et après on a commencé à faire du jeu et quand on fait du jeu j'ai défendu sur un joueur le joueur il a mis une frappe moi j'ai voulu contrer quand je suis pas défenseur j'ai pas des clés j'ai mal contré j'ai plus subi et quand j'ai subi lui a tiré et mon genou il a fait un petit peu il s'est un peu voilà et donc j'ai senti quelque chose dans mon genou droit je me suis dit ah purée c'est bizarre je sais pas comment vous expliquer mais j'ai senti quelque chose avait bougé et j'avais pas forcément mal mais je ressentais que en tout cas je peux pas continuer donc je me suis arrêté je suis allé à l'infirmerie j'ai dit ce qui s'était passé et il m'a dit ouais c'est mieux de s'arrêter ça va aller demain j'ai dit oh ça me dit ça tranquille et tout le lendemain j'avais mal je vous dis le lendemain il m'a dit n'importe quoi la folie il m'a dit n'importe quoi quand je suis reparti le voir on a testé mon genou faire des trucs de manipulation et tout on a vu qu'en fait c'était pas grave mais c'était plus un nématome sur mon genou et donc j'ai dû m'arrêter j'ai pas pu finir le test et quand on dit par exemple que un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort c'est vraiment une réalité c'est à dire qu'un joueur qui est en forme vaut mieux qu'un joueur blessé j'ai pas pu continuer le test je suis rentré j'étais déçu et c'est donc là maintenant que je veux parler à toutes les personnes qui sont blessées et qui ont cette pensée d'abandonner moi dans ma tête je me suis dit franchement c'est compliqué parce que là je sais que j'aurai pu signer j'aurai eu mon contrat j'aurai été bien etc et je me retrouve à être blessé à perdre du temps et donc je me suis dit tu sais quoi au lieu de m'appuyer sur mon sort je vais aller je traverser cette blessure et je vais ressortir meilleur de ça voilà pour moi je me dis il n'y a pas de défaite il n'y a pas d'échec c'est vraiment des leçons et j'apprends des leçons et donc à la suite de ça j'ai bien suivi voilà le programme qu'on m'a donné et j'insiste pour ceux qui font du sport de pouvoir vraiment aller voir un médecin du sport quelques mois plus tard j'ai repris tranquillement donc l'étape en fait c'était d'abord repos glacé repos jambes surélevées ensuite ça a été rééducation kiné à suite de ça j'ai commencé à faire le terrain donc j'ai fait des exercices d'appui etc et donc j'ai repris tranquillement mais dans ma tête j'étais sûr que j'allais guérir j'étais sûr j'allais revenir au top sans séquelles et ça c'est important de se dire dans sa tête que je reviendrai au top sans séquelles donc peu importe la blessure que tu as peu importe les preuves que tu as dit toi que tu arriveras que tu sortiras de cette blessure vainqueur disons ensemble je sortirai cette blessure vainqueur et donc du coup moi j'ai fait j'ai suivi tout un programme et à la suite de ça un peu plus tard j'ai fait un test iso un test iso en fait c'est un test qui te permet de pouvoir voir s'il ya une différence entre la jambe qui a subi la blessure et la jambe qui qui est normale et donc du coup tu fais ce test là tu vois en fait il ya un déficit ou pas et en fonction de ça ça permet de savoir si tu es à jour ou s'il faut se mettre à jour donc comme vous connaissez et des vidéos je vous les montre maintenant je pense trop à pour que vienne ce que je n'ai pas pour que vienne ce que je n'ai pas même si dans mon intérieur je l'ai je pense trop à pour que vienne ce que je n'ai pas pour que vienne ce que je n'ai pas je bosse trop à pour que vienne ce que je n'ai pas même si dans mon intérieur je l'ai à fond trois fois allez à fond à fond à fond et du coup il est encore 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 et du coup il est encore encore et du coup il est encore encore et du coup on pousse on remet on pousse on remet on pousse on remet on pousse on remet non t'inquiète ok c'est pas de me zoomer là vas-y je te dis allez encore 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 dure on fait des gros plans mais je suis là on pousse encore la souffrance de la souffrance encore le quadril on pousse allez vas-y encore à fond à fond à fond allez encore 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 voilà encore 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 C'est bon, ça donne. C'est bon, c'est pas ce que tu as laché le morceau. Même ça, c'est rien du tout. Les rapports au poids sont excellents. Ici, les ratios sont nickels. L'équilibre comme ça, c'est nickel. Rien n'a signalé sur le niveau musculaire. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé comme moi j'ai kiffé. En tout cas, je veux vraiment encourager quelqu'un qui passe par cette épreuve de la blessure à se dire que c'est possible de sortir de là sans séquelles. Donc voilà, courage à toi. Courage à toi que tu sois un garçon, une fille, un homme, une femme. C'est possible. Il faut que tu puisses te mettre dans la tête que c'est possible et que tout est possible à celui qui croit. Juste dis-le, tout est possible à celui qui croit. Voilà, moi je crois que tu peux le faire. Je l'ai fait, c'est que tu peux le faire. Parce que je ne suis pas plus différent que toi. C'est juste que ça se passe dans l'athlète. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un commentaire, et puis même un message privé. Et puis partagez la vidéo à quelqu'un qui a besoin de voir ça, qui souffre peut-être en ce moment, qui veut abandonner. Envoie-lui cette vidéo et puis encourage-le, car il en a besoin comme tu en avais besoin. D'accord, on fait de story, out !